vilain 500, il a les 500 propres, là ça est dans son porte-monnaie et c'est ce qui est vilain là qu'il vient déposer dans le panier Alléluia et quand on a fini avec ça on passe maintenant à l'étape des dons et je le dis et je le répète si chacun de ceux qui étaient prospères dans la maison de Dieu, de ceux qui ont des entreprises qui sont fructueuses dans la maison de Dieu avaient cette habitude de faire des dons dans la maison de Dieu je pense que les offrandes spéciales n'auraient pas lieu ici dans votre église Alléluia 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 en ce moment tu es prospère et ton argent est au service du Seigneur il est au service de l'éternel mets-toi en tête mets-toi en esprit que l'argent que tu gagnes n'est pas ton argent si tu te mets cela en tête tu verras que Dieu va faire prospérer par exemple c'est son champ en réalité tu as compris que c'est son entreprise en réalité tu as compris que c'est son affaire donc il va faire prospérer cette affaire parce qu'il veut avoir de l'argent pour s'occuper de son oeuvre en fait Dieu ne descendra pas avec des sacs d'argent Dieu ne descendra pas avec des tons d'argent Dieu travaillera avec ta poche il a permis que ton entreprise avance il a permis que ton entreprise prospère il doit aussi rayer dans sa maison à travers toi et l'argent que tu gagnes Alléluia 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 si chacun comprend ça on n'a pas trop de problèmes d'argent et on n'a pas besoin de venir crier ces gosiers ici à la chaire pour que de l'argent rentre pour que les gens donnent et qu'on puisse accomplir l'oeuvre du Seigneur j'étais dans une église et puis on devait faire Pâques et puis le pasteur a lancé a donné l'annonce et le dimanche qui a suivi il est venu il dit la Pâques est soldée et puis on se retrouve au conseil le conseil dit il y en a qui disent mais pasteur pourquoi tu dis la Pâques est soldée nous aussi on veut être bénis donc il faut ouvrir on va donner un peu d'argent aussi là on était assis là moi je ne parle pas et regarde on a fait le débat le pasteur dit j'ouvre quelques temps après j'allais demander au pasteur c'est comment il dit ils n'ont rien donné tu ne vas pas donner pourquoi tu fais débat et on n'a qu'à ouvrir pour que les gens soient bénis je ne sais pas si on se comprend tu ne vas pas donner mais tu fais débat ouvre ouvre on va donner aussi ouvre on va donner aussi le truc est lancé en fait tu veux être béni non en réalité il y a une chose que vous devez comprendre aussi en réalité on ne donne pas pour être béni je ne sais pas si je vais faire comprendre on ne donne pas pour être béni on donne parce qu'on est béni amen c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne parce que si tu viens donner pour que Dieu te donne tu ne vas pas recevoir non non tu ne vas pas recevoir tu es béni tu es épanoui tu es prospère en reconnaissance tu viens faire ta part avec Dieu et ça devient ainsi une alliance qui se renouvelera continuellement une alliance qui va se renouveler chaque fois Alléluia Alléluia comment Dieu peut régner dans son église à travers ta prospérité à travers ton épanouissement il y a les serviteurs du Seigneur Alléluia si vous voulez mon avis ayez en horreur qu'un pasteur vienne vous demander de l'argent Alléluia quand un pasteur vous demande de l'argent ayez des problèmes par rapport à ça un pasteur peut-être il y en a qui exagèrent ça existe aussi excuse-moi il y en a qui exagèrent là ça existe mais en réalité un pasteur est dans une église pour toi qui prospères pour prendre soin de lui parce que c'est comme ça Dieu peut régner en ce moment Dieu sait qu'il a des pouvoirs sur ton argent après savoir faire les dîmes les offrandes les dons il faut prendre soin de l'homme de Dieu n'attend pas qu'on vienne qu'on dise il y a la scolarité bon ça je pense que vous ne faites pas ça ici on annonce la scolarité de l'enfant du pasteur vous faites ça ici j'ai entendu on fait on fait ça ici un conseil un conseil mais on ne doit pas faire même un conseil on ne doit pas faire grand frère toi tu ne peux pas payer la scolarité des enfants du pasteur c'est qu'on vienne un conseil pour ça ancien en début d'année tu ne peux pas avoir ton enfant qui est là on perd sa scolarité non on en a pour les directs pour que vous soyez délivrés non ce sont des secrets d'épanouissement et de prospérité continue alléluia en début d'année mon pasteur il a une seule fille pour nous c'est facile et puis elle est au primaire je suis parti elle est au primaire je suis parti non je vais vous dire je suis parti je dis pasteur tiens c'est pour la scolarité de ton enfant il est dans le décembre donc il l'a mis au privé c'est peut-être qu'elle allait au public comment oui même ça moi je ne suis pas chez vous ici mais ici le passage il a trois enfants tu dis je prends un lui dit je prends un l'autre dit je prends un vous vous mettez à deux pour vous occuper de un et puis on n'en parle pas au conseil en tout cas passons moi je suis béni là si je suis dans une église il y a des choses que j'ai dans cette foi et ça tu essaies le rétribuer en réalité je ne suis pas riche mais c'est pour provoquer aussi le Seigneur je donne je donne et puis le Seigneur sait que c'est son argent que je donne donc il peut donner encore Alléluia 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 on va lire le passage Agé chapitre 2 verset 8 pour trouver tu vas lire ça Agé le chapitre 2 8 à 9 chapitre 2 verset 8 à 9 Agé chapitre 2 le verset 8 l'argent est à moi et l'or est à moi dit l'éternel des armées Alléluia l'argent m'appartient l'or m'appartient dit l'éternel des armées tu comprends ça bien tu comprends ça bien l'argent là c'est pour moi l'or là c'est pour moi donc en réalité qu'as-tu que tu n'es reçu de l'éternel parce qu'on fait débat si l'argent c'est parce qu'on pense que c'est pour nous quand moi je suis assis quand j'étais assis dans un conseil et puis on faisait débat sur 144 000 francs on tourne comment on va faire pour trouver les 144 000 francs bon je suis sorti et puis j'ai envoyé un test au pasteur considère que c'est géré donc après il dit aux anciens bon les 144 000 francs c'est géré c'est fini parce que j'ai pu donner ça j'ai donné et puis on est sorti de l'affaire on m'a fait débat bon on est combien c'est toi tu prends ok j'ai réglé bon pour le programme chacun va payer 2000 2000 et puis le temps passe l'argent ne rentre pas hein c'est pour ouvrir on peut donner l'annonce mais quelqu'un peut dire en secret avec le pasteur tiens le problème là il est réglé et puis le pasteur quand il vient lâcher il n'en parle plus bon maintenant toi tu es assis là-bas c'est une annonce qu'on avait donnée tu peux venir donner ta part c'est ça non tu peux venir donner ta part on avait donné une participation voici ma part mais maintenant on va le poursuivre et puis tu veux être béni avec ça c'est pas possible alléluia souvenez-vous que Jésus-Christ est la plénitude de la richesse et de la prospérité parce qu'il y a certains éléments qu'il nous faut nous accaparer en réalité certains éléments bibliques qu'il nous faut nous accaparer certains éléments bibliques qu'il nous faut intégrer dans notre façon de faire comprends que l'or et l'argent appartiennent à Dieu comprends que Jésus-Christ est venu sur la terre avec la plénitude de la bénédiction donc avec la plénitude de la richesse avec la plénitude de la prospérité et Jésus-Christ a mis cette plénitude au service de l'humanité tout entière au service de l'homme vous savez on ne peut pas être influent nous-mêmes on ne peut pas être influent on ne peut pas régner on ne peut pas dominer si on ne laisse pas Dieu dominer régner et influencer notre vie il faut se laisser être influencé par Dieu qui fera de nous en ce moment des gens qui influencent leur génération des gens qui ont de l'impact positif sur leur génération il y a des des jours aux gens à Trècheville où j'étais allé prêcher il dit quel témoignage laisseras-tu quand tu quitteras cette église pour aller dans une autre église parce que c'est la question qu'on se poserait de savoir quel impact que tu as eu que tu as eu sur cette église alléluia 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 parce que le problème du chrétien qui prospère le problème du chrétien qui gagne de l'argent c'est sa capacité à se laisser dominer par l'éternel j'avais dit quelques petites trucs qui peuvent nous paraître banales mais qu'on voit tout le temps dans nos églises souvent aussi c'est nos pasteurs qui nous aident à faire mal parce que quand le gars il a un peu d'argent lui aussi il ne fait pas attention c'est le bras droit du pasteur et puis lui il est content dans ça alléluia alléluia tu peux être bras droit du pasteur parce que tu lui donnes du bon conseil qui font du bien à l'église tu peux être bras droit du pasteur parce que tu donnes des conseils qui influencent positivement l'église ne sois pas le bras droit du pasteur parce qu'il s'appuie tout soir pour prendre toutes les décisions à l'église vous savez dans les entreprises où on est quand tu as un certain niveau tu as un certain niveau des responsabilités je disais un jour dans une église que l'orgueil des gens qui ont des pouvoirs l'orgueil des gens qui ont les moyens ne viennent pas subitement alléluia alléluia l'orgueil n'arrive pas subitement tu sais quand tu arrives ah patron viens prends ton sac prends le sac là ça coupe pas ta main mais tu donnes il attrape et puis toi tu es derrière maintenant on avait un patron dans notre structure à son temps lui c'est quand il garde et puis on prend son sac le dévance à son bureau et puis maintenant lui il est derrière et l'orgueil l'a rempli au point où il a fait une erreur et on l'a chassé on l'a vidé de la perte laissez Dieu régner à travers vous laissez Dieu dominer à travers vous en réalité régner dominer et influencer ne peut être possible que si nous acceptons que notre règne et domine sur nous et nous influence le vétal problème des chrétiens riches et qui prospère réside là ils ont du mal à accepter que Dieu règne et domine sur eux or c'est en acceptant son règne et sa domination que nous avons commencé à nous enrichir s'il vous plaît souvenez-vous comment Moïse a été un fruit en Égypte lorsqu'il a accepté le règne et la domination de Dieu après un longtemps dans le désert souvenez-vous de la puissance dont Paul a fait la démonstration lorsqu'il s'est soumis à la puissance de Dieu sur la route des Damas le centennier Robin a bien compris cela en Matthieu le chapitre 8 le verset 8 à 9 il dit Seigneur j'ai des hommes sous mes ordres je dis à l'un fais-y il le fait je dis à l'autre fais cela il le fait je dis à l'autre agit comme ça et il agit ainsi je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit s'il te plaît dis seulement un mot parce que je sais que tu as ce pouvoir je sais que tu as cette puissance je sais que tu as cette capacité dis seulement un mot et ton serviteur sera guéri Jésus l'a regardé et Jésus a dit voici quelqu'un qui a compris ce que je représente ce que Dieu peut représenter dans la vie d'un homme si Dieu domine dans la vie de ses centenniers il a la capacité de dire à Jésus Christ tu n'as pas besoin de faire le déplacement chez moi dis un mot et je sais que mon serviteur sera guéri à distance si nous acceptons si nous comprenons que Dieu est tout puissant que Dieu est omniprésent que Dieu est omniscient des attributs immoraux du Seigneur alors nous laisserons Dieu dominer dans notre vie dans tous les niveaux de notre vie dans tous les aspects de notre vie dans tous les compartiments de notre vie Dieu agira et nous rendra de plus en plus riches et prospères Alléluia Alléluia Aussi est-il primordial de se soumettre aux autorités au-dessus de nous ici dans l'église il s'agit de nos responsables et principalement des pasteurs selon le peuple 13 verset 17 on va lire s'il te plaît le peuple 13 verset 17 au lait désolée de nous Alexandre l'école il est-il verset 17 verset 17 le verset 17 je fais la lecture obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte qu'ils en soient ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant ce qui ne vous serait d'aucun avantage Alléluia 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 quel que soit ton statut d'homme puissant d'homme riche obéissez à vos conducteurs principalement à nos pasteur ton argent ne doit pas te faire croire ne doit pas te faire croire que tu es supérieur à l'homme des dieux ton argent ne doit pas te faire croire que tu es au-dessus de lui au point de vouloir lui donner des instructions un pasteur prêchait chez nous le dimanche dernier il dit il y a des chrétiens qui vont jusqu'à dire le pasteur est dans ma poche je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai c'est un pasteur qui nous a dit ça dimanche passé je le tiens ici je le tiens ici c'est que je dis là c'est ça hyper t'es maudit si c'est ton cas faut te répandir quand on va finir tu arrives à la maison faut te répandir regarde nous tu vas partir mais quand tu vas arriver à la maison répands-toi répands-toi alléluia 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 parce que souvent on regarde les hommes de Dieu on pense que c'était il ne manque rien on a l'argent ce qui souvent me fait rire à l'église le gars il a commencé à travailler il a un peu c'est arrangé il s'est acheté une voiture faisons attention faisons très attention pourtant Dieu a pour toi de grands projets d'enrichissement Dieu a pour toi de grands projets de prospérité c'est là où tu es là tu n'es même pas encore arrivé quelque part par rapport à ce que Dieu a prévu pour toi au stade où nous en sommes on n'a encore rien fait peut-être qu'aujourd'hui tu peux gagner 100 millions par mois tu n'as rien encore comment il te dit ça parce que si toi tu penses que tu es arrivé si Dieu pouvait ouvrir tes yeux tu allais voir que dans quelques années tu allais avoir 500 millions par mois mais à quoi il t'a bêtise tu es en train de gâter ça Alléluia 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 soyons humbles quand nous devenons prospères faisons preuve d'une très grande humilité d'une très grande simplicité également tu peux rouler dans une belle voiture ce n'est pas un péché tu en as les moyens ça ne doit pas te donner un état de supériorité au-dessus des autres ça ne te doit pas Alléluia tous à l'église nous sommes sur le même pied nous sommes au même niveau d'égalité devant Dieu nous sommes semblables il n'y a ni riches ni pauvres devant Dieu il n'y a ni prospères ni moins prospères devant Dieu il n'y a pas de catégorisation devant Dieu quelle est l'offrande que Dieu a approuvée Jésus Christ a approuvée quand les gens se sont présentés devant lui pour offrir il a approuvé l'offranda de la veuve qui avait donné combien un quoi elle a donné combien mais pas sûr hein elle a donné tout ce qu'elle avait mais c'était quoi trois cycles ou bien un dernier je ne sais plus trop mais en tout cas elle n'avait pas donné plus que les gens aisés qui étaient dans l'église mais Dieu a approuvé son offrande parce qu'elle avait donné cette offrande là avec un cœur épanoui un cœur rempli Alléluia 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 Joseph Joseph lorsqu'il a atteint la gloire en Égypte lisez aussi l'histoire de Joseph ça peut vous édifier lorsqu'il a atteint la gloire en Égypte lorsqu'il était l'homme après le pharaon et quand il a commencé à s'étendre en Égypte il s'est souvenu de qui ? de ses parents en Genèse le chapitre 45 le verset 13 il a dit annoncez à mon père quelle est la gloire dont je suis comblé et tout ce que vous avez vu dans l'Égypte ceci nous permet d'arriver à l'étape suivante ne négligez pas les vôtres et votre famille chrétienne lorsque je suis prospère lorsque je suis béni dans l'Église je ne dois pas négliger les miens je ne dois pas négliger la famille chrétienne dans laquelle je suis vous savez la prospérité a ses avantages la prospérité a aussi ses obligations Amen Amen en 1 Timothée le chapitre 5 le verset 8 il a dit celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle Amen celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle les siens c'est qui ? les siens c'est notre famille biologique les siens c'est notre famille chrétienne Amen Amen c'est quoi je dis là ? c'est ça ou pas ça ? pour la petite anecdote un jour il a dit un pasteur prêché il a dit je n'étais pas trop d'accord et puis il dit c'est ça ou bien c'est pas ça ? je n'ai pas répondu André il a su donc il me regarde ancien c'est ça ou bien c'est pas ça ? il ne répond pas il faut me laisser ancien c'est ça ou bien c'est pas ça ? non je ne sais pas mentir je ne sais pas faire semblant non je dis doucement c'est pas ça ? non c'est pas lui donc quand on dit c'est pas ou c'est pas ça ? c'est ça ou bien c'est pas ça ? il ne faut pas dire c'est ça forcément si tu n'es pas si tu n'es pas d'accord il ne faut pas répondre Alléluia mais ce qu'est-ce qu'il s'est en train de dire là ? c'est ça ils sont des vérités qu'on n'aime pas souvent mais il faut les dire parce que notre église est en train de mourir à cause des gens qui ont l'argent c'est vraiment c'est pas vrai c'est quelqu'un qui édite les nouvelles doctrines de l'église vous savez à l'église quand on veut attaquer on attaque souvent ceux qui n'ont pas l'argent c'est ça non ? vous savez qui ont l'argent ils déconnent on les prend doucement on les caresse un peu et puis on avance ça c'est une parenthèse mais c'est pour vous dire que la prospérité qui atteint certains frères de l'église elle détruit aussi notre église ce qui ne devrait pas être le cas je vais vous donner un exemple un peu vers la fin notre famille biologique doit profiter de notre prospérité doit profiter de notre épanouissement doit profiter de notre développement il y a notre famille il y a nos enfants ceux-là si toi-même tu les négliges ce n'est pas normal ce qu'on néglige souvent c'est nos parents on est prospère on est épanoui mais nos parents n'en profitent pas nos parents n'en bénéficient pas comment on peut continuer de s'enrichir si notre père notre mère qui est au village ou qui est même à Abidjan j'ai mis parce que on ne se souvient pas de lui on ne se souvient pas d'elle nos frères sont encore là-bas qui vont à l'école on ne dit même pas toi viens je vais m'occuper de toi et le vieux père la vieille mère lutte encore pour les scolariser souvent c'est les enfants aussi qui ont eu un pétail hein bon bon c'est arrivé c'est arrivé mais bon ça est là il faut agir vous savez il y a un secret très important en fait dans le fait de s'occuper des siens lorsque j'ai commencé à travailler je suis l'aîné des garçons je suis le premier garçon mon petit frère qui me suivait avait eu le bac et il avait été envoyé à l'inset j'ai réfléchi il y a des si lui il sort vite il peut m'aider dans la famille c'est bon mais c'est pas bon à l'inset il a une bourse chaque mois je lui ai envoyé de l'argent il faut qu'il soit à l'aise pour bien étudier pour bien réfléchir si il n'est pas à l'aise il ne va pas bien étudier vrai ou faux quand il a fini l'école j'ai pris son CV on a cherché travail mais bon quand il adore Dieu il fait des choses extraordinaires j'ai pris son CV et puis j'ai posté ça sur internet Job Africa en ce moment sur internet et puis je lui ai dit jusqu'à la fin du mois de juin tu vas travailler ça aussi c'était faux et c'est ce qui fait que mon petit frère il me respecte aujourd'hui il dit à ses amis il y a chrétien et puis il y a chrétien moi mon grand frère il est chrétien parce que quand j'ai posté son CV il y a une entreprise qui s'était mis à l'appeler mais son portable était gâté et c'était difficile de le joindre jusqu'à vers la fin du mois de juin je lui ai donné un portable et puis il a eu l'appel et puis je me souviens je crois aux alentours du 27 juin de cette année là il a commencé à travailler quand il causait ses amis il dit mon grand frère c'est un chrétien et puis il m'y respecte quand il a commencé il dit mon grand frère tu as beaucoup fait laisse moi aussi je vais prendre le relais il m'a soulagé Alléluia si vous savez vous occuper des vôtres vous serez davantage à prospère vous serez davantage riche parce qu'en réalité si eux ne travaillent pas qu'est-ce qui va se passer c'est sur toi que toutes les charges vont reposer c'est sur toi que tout va reposer mais en les aidant en les poussant à travailler aujourd'hui ils travaillent ceux dont ils s'occupent aussi travaillent tous ceux qui viennent après moi travaillent sauf notre année qui ne travaille pas elle c'est un misé à l'école mais ils tous travaillent aujourd'hui donc du coup bon je suis un peu déchargé j'ai le temps de m'occuper de mes enfants j'ai le temps de m'occuper de ma femme et puis j'ai le temps d'être heureux et aussi d'investir dans la maison de Dieu Alléluia Alléluia celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidel on veut que Dieu travaille dans la vie des gens on veut que Dieu s'investisse dans la vie des gens mais vous savez le matériel favorise l'investissement de Dieu dans la vie des gens le matériel favorise l'investissement de Dieu dans la vie des gens il y a un frère qui rendait son témoignage je crois sur fréquence vie c'est un témoignage qu'un ami m'a rapporté il était simple maçon et puis chaque deux week-ends il allait voir son père au village son père qui était quelque peu souffrant il est resté avec lui jusqu'au dimanche et il est rentré sur Abidjan pour continuer ses chantiers le lendemain il a fait pendant un septet temps et un jour il est parti au village et son père lui a dit aujourd'hui tu vas rentrer le lundi et le lundi matin il l'a fait asseoir et il a commencé à prophétiser sur sa vie son père était chrétien il a commencé à prophétiser sur sa vie il était l'un des petits frères de la famille et son père lui a dit c'est chez toi que tes grands frères viendront faire les réunions des familles il l'a béni il ne donnait pas de l'argent à son père le peu qu'il avait il l'entretenait il allait il s'occupait de lui et puis il est rentré sur Abidjan le mercredi il a appelé son père il dit mais ce que tu as dit là je n'ai pas bien compris il dit c'est moi qui ai dit ça prends ça comme ça et puis je crois les jours suivants le père est décédé ils sont allés au funérail ils étaient au funérail parce qu'il était maçon sur un chantier et le propriétaire du chantier l'a appelé il dit l'entrepreneur qui suit le chantier il déconne donc viens je vais te donner le chantier il a pris quelqu'un qui lui a appris à lire les plans et aujourd'hui au moment où il rendait son témoignage effectivement les réunions des familles se font chez lui à la maison il a un aîné qui est magistrat et c'est lui de sa maison que l'aîné habite lorsque tu sais comprendre que l'or et l'argent appartiennent à Dieu il te met forcément au large il est en ta tente il est en tes possessions il est en tes biens et tu verras tes biens augmenter de jour en jour il y a notre famille spirituelle alléluia il y a notre famille spirituelle notre famille chrétienne on attend souvent que les gens viennent nous demander l'argent on a des yeux tu es à l'église tu vois que quelqu'un a un fort besoin quelqu'un tend le besoin tu le vois chaque dimanche tu le vois régulièrement et puis tu vas attendre qu'il vienne te demander l'argent parce que quand il vient te demander l'argent tu sens que tu es puissant alléluia alléluia il y a l'église des assemblées de Dieu vous savez ce qu'ils ont fait ils ont mis sur pied une sorte d'organisation des gens qui travaillent qui sont bien placés ils se sont organisés et chaque année ils choisissent dans leurs églises ils répèlent les meilleurs élèves ils répèlent les meilleurs élèves et ils deviennent les parrains de ces élèves les parrains de ces étudiants ils sont un certain groupe on dit toi tu parraines lui-là toi tu parraines lui-là toi tu parraines lui-là tu as l'obligation de travailler jusqu'à ce qu'il ait un emploi demain c'est pas parce qu'ils ont trop d'argent mais ils se sont dit que ce sont des choses que les gens font dans le monde si nous laissons nos enfants être parrainés par des mystiques par des occultes mais ils vont leur transmettre le mysticisme et l'occultisme organisons-nous à l'église et coachons des jeunes à aller de l'avant coachons-les entretenons-les et emmenons-les à réaliser des choses à aller plus loin dans les rêves il y a quelque chose que je ne voulais pas dire mais vous connaissez mobile adresse c'est une société qui n'a pas trop grandi le petit est venu un jour à la maison quand j'étais à Koumoussi je ne gagnais pas ce que je gagne aujourd'hui il a dit tonton je veux te voir il est venu avec son projet il a regardé il a commencé à expliquer je lui ai dit non arrête-toi il commençait à se décourager je lui ai dit non arrête-toi parce que j'ai compris déjà ton projet en fait tu as besoin de combien il a dit le montant je suis allé voir ma femme il a dit non si on a l'argent tu penses qu'on peut lui donner son projet son idée au pire ça c'est en Côte d'Ivoire non ? mais je pense que le truc africain se trouve au Comérou en fait voilà à Yaoundé on lui a donné l'argent pour qu'il fasse ça m'échappe comment on dit l'organisation de la propriété intellectuelle de sorte que si demain quelqu'un développe ce projet on lui dise que c'est comme s'il avait plagié en fait parce que lui il l'a fait protéger on lui a donné l'argent je ne lui ai rien demandé et la mairie du plateau a organisé un truc de start-up il s'est inscrit et il a gagné la mairie lui a donné je crois 5 millions et la mairie lui a donné des bureaux pendant un an où il devait travailler et tout ça il est venu m'a présenté les 5 millions j'ai dit non prends pour développer ton projet moi je n'en ai pas besoin prends pour développer ton projet alléluia il a développé il a développé il a développé bon on n'avait pas trop d'argent pour vraiment le pousser à aller plus loin maintenant après dans ce genre de choses aussi il faut que des voies des portes s'ouvrent il est allé jusqu'à je crois il a pu atteindre celui qui est actuellement le premier ministre des codes quand il était encore ministre de la sécurité alléluia alléluia moi j'ai fait ce que je pouvais faire amen j'ai vu l'idée du jeu elle était porteuse et je pense que l'idée est toujours porteuse quand on a les moyens n'attendons pas que les gens viennent nous supplier n'attendons pas que les gens viennent faire la courbette devant nous avec ce dont nous disposons nous pouvons aider des gens à l'église nous pouvons accompagner des gens à l'église j'ai surpris un frère un jour il avait emprunté pour réaliser un projet et on lui coupait la moitié de son salaire il est venu me voir il dit vraiment pour que je m'en sorte il me faut développer cette affaire avec un certain montant j'ai dit allant à la maison je suis rentré en chambre je lui ai remis l'argent il était subi mais pour moi c'est quelque chose qui est naturel parce que j'estime que Dieu m'a béni Dieu est en train de me bénir davantage Dieu est en train de tendre mes tantes je lui ai remis un million 800 000 qu'il n'a pas à rebourser je lui ai donné un cadeau pour faire son affaire je ne suis pas riche mais il y a plus de joie à donner qu'à recevoir selon acte 20 le verset transic si vous voulez être réellement heureux si vous voulez être réellement épanoui apprenez à partager je lui ai donné un million 800 000 francs sans intérêt à ne pas rembourser quand vous faites les affaires apprenez à côtoyer des gens bien qui font aussi des affaires et ils vous apprendront de petits secrets d'épanouissement et de prospérité je côtoie un milliardaire musulman quand il est en train de passer ici il ne saura pas qu'il est milliardaire un juin il me disait que si je vends tous les terrains que je possède en Bidjan donc moi une idée de ce qu'il peut avoir 500 milliards non c'est trop et si je vends tous les terrains que je possède à Bidjan j'ai une enveloppe de 10 milliards de francs mais quand tu le vois on ne dirait pas qu'il a tous d'argent on ne dirait pas tellement il est effacé il dit petit frère je vais t'apprendre les secrets allons sur moi je vais faire de toi un millionnaire bon ça va c'est pas qu'il me donne la rien non non il me montre les secrets et c'est lui qui m'a appris à partager et à donner à partager et à donner bon avec la Bible moi aussi j'ai développé ça un peu quand même oh ouais il y a plus de joie à donner qu'à recevoir je voudrais ici encourager tous ceux qui ont commencé à gagner de l'argent tous ceux qui ont des possibilités de penser non seulement à leur famille biologique mais également à leur famille chrétienne n'attendez pas que l'on vous demande n'attendez pas qu'on vienne vous supplier n'attendez pas de voir quelqu'un malheureux attendez dire je vais lui donner de l'argent amen 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 quand tu peux il faut agir selon tes possibilités tu gagnes de l'argent il faut agir selon tes possibilités ce que je vous dis je ne le dis pas partout mais je suis amené à vous le dire parce qu'il faut prêcher avec des preuves il faut prêcher ce qu'on fait tu régnerais dans notre église comment tu agirais comment quand ça est en ta possession et que tu ne le fais pas sortir qui le fera sortir alléluia 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 souvent on lance des opérations des gens qui sont malades on a besoin de combien 100 000 on a besoin de 300 000 et puis Dieu te parle donne l'argent ils vont partir ils vont finir ça puis tu es là tu es là tu es là tu es là tu luttes tu ne donnes pas amen 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 laissons Dieu régner sur nous faites attention quand on devient de plus en plus épanoui on doit faire attention et rechercher à ce que Dieu règne de plus en plus sur nous notre épanouissement doit être proportionnel au règne de Dieu sur nous notre épanouissement doit être proportionnel à la domination de Dieu sur nous notre épanouissement doit être proportionnel à l'influence que le Seigneur a sur nous Si Dieu n'exerce pas une réelle influence sur notre vie, notre épanouissement va aller en décroissant, il va aller en reculant, il va aller en diminuant. Amen, amen, amen. J'ai dit un jour à un frère qui me disait merci pour un service que je lui ai rendu. Je lui ai dit, n'interromps pas la chaîne de quoi ? De libéralité. Si je t'ai aidé, demain quand tu auras, il faut aussi aider les autres. Et la chaîne se poursuive, de sorte à atteindre le maximum de personnes. Je vais conclure en disant, il n'y a pas de gloire sans Dieu, pas de prospérité sans Dieu. Et lorsque nous atteignons la richesse ou la gloire, qu'elles soient mises au service de Dieu, au service des autres. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons tenir des mots, nous allons prier du Seigneur. Tu vas élever la voix et tu vas prier du Seigneur. Selon ce que tu as compris, selon ce que tu as reçu, tu vas bénir le Seigneur et lui demander de te transformer. Non seulement de te donner de la sagesse, de l'intelligence pour investir, pour prendre des risques dans les affaires. Mais aussi de te donner des regards autour de toi, pour aider les autres à s'épanouir. Et lève la voix et prie du Seigneur. Merci. Merci. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de Jésus. Notre Dieu, nous bénissons ton nom ce soir. Merci, toi qui nous fais la grâce d'ouvrir, Seigneur, nos yeux sur des réalités, afin qu'à travers, Seigneur, notre prospère,